bonjour vous aimez les japonaiserie moi je vous propose d'en faire une très facilement alors pour en faire un bout de papier moi c'était du dalb il me semble là j'avais pris un faber castle pit en taille s et en sépia très important le sépia et surtout qu'ils soient waterproof c'est à dire qu'ils résistent à l'eau donc surtout taille s c'est très 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 important pour la suite si vous voulez que ça soit facile ensuite j'ai pris de l'isaro de l'isaro en couleur orange oxy de fer comme c'est marqué dessus oxy de range avec le savoir-faire belge une fois donc l'isaro que vous pouvez commander sur internet où vous pouvez trouver un peu partout ou presque partout non pas partout c'est aller plutôt sur les sites d'isaro isaro.be alors comme vous voyez je commence à trembler un peu partout je suis oui je tremble je tremble pourquoi parce que parce que ça va être long ah oui 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 je vous préviens ça va être assez long comme truc parce que j'ai filmé en trou painting alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le trou painting trou painting c'est de vous faire comprendre que le dessin c'est pas quelque chose qui dure en deux minutes en time lapse c'est à dire ça prend prend notre temps donc voilà pourquoi je mets toujours true painting quand dans mes vidéos pour bien vous expliquer que le dessin ça prend beaucoup de temps et donc là voyez je commence à faire des montagnes assez facilement c'est à dire en gros faut pas trop chercher il faut imaginer comme si c'était à comment on pourrait dire une vieille carte d'état-major je sais pas si vous connaissez ça c'est à dire en fonction que la montagne se lève on a les courbes de niveau et ben vous coupez la courbe enfin la montagne et vous reprenez les courbes de niveau et c'est comme ça que vous allez faire des montagnes chinoises d'ailleurs je vais vous raconter un truc à propos des montagnes chinoises pendant très longtemps j'ai fait ces montagnes sans connaître ces montagnes chinoises et oui ben c'est ça quand on est vieux mais on ne sait pas tout et donc bah oui c'était dans les bon on va pas citer les années parce que sinon ça va me vieillir mais en fait j'avais appris donc à faire ça en regardant les les estampes chinoises japonaises et tout et je comprenais pas trop mais je me suis dit bon bah c'est leur façon de faire et tout on je voyais pas les montagnes comme ça moi mais je me suis dit c'est leur interprétation etc et donc j'ai toujours dessiné ça comme ça tranquillou tout gentil tout bon etc c'était j'étais c'était tranquille quoi et puis un jour je suis tombé sur un documentaire de thalassa et il y avait des montagnes chinoises il y avait des plans sur des montagnes chinoises au dessus d'un lac et c'était exactement ça c'est à dire ces espèces de petites courbes de niveau etc et je là j'ai dit ah oui maintenant je comprends pourquoi et oui et dans n'importe quel endroit les pierres sont différentes les montagnes sont différentes et il suffit juste de regarder donc voyez je savais faire des montagnes chinoises sans avoir vu ne serait ce qu'un bout de chine juste en comprenant ou plutôt en copiant les les chinois qui avaient fait ça alors là bon bah je fais une petite barque avec un petit un petit chinois qui est en train de bah de gondoler pas le papier le bateau je sais pas si on appelle ça une gondole peut-être une barque oui une barque oui peut-être une marque oui donc et là vous voyez je trace très sommairement le chinois c'est inutile de rentrer dans les détails le but de cette aquarelle facile c'est de faire quelque chose de simple de léger enfin léger je m'entends c'est c'est un peu ce un peu particulier mais voilà c'est d'arriver à faire quelque chose de bon ben c'est le graphisme qui prime avant tout vous allez voir voilà j'ai fait quelques ridules au niveau de l'eau et au quel gros plan sur le sommet de mon fabrique à salpit alors il faut savoir que fabrique à salpit ne m'a absolument pas sponsorisé pour que j'ai nom et d'ailleurs j'attends toujours que fabrique à salpit disons moi merci pour la pub que j'ai faite pour leur graphite mais a priori non strictement rien à alors là vous voyez je fais non c'est pas un arbre vous allez voir qu'est ce que c'est j'ai fait juste l'armature de et j'aime bien tiser un bon on tise quand avec ce qu'on peut alors là où j'ai un petit flou comme ça vous voyez bien le grain du papier est ce que c'est pour le grain du papier non regardez bien à droite qu'est ce qui se passe oui oui qu'est ce que vous voyez excusez moi je m'emballe là c'est en fait un pain chinois vous dites un pain chinois mais ils font pas de pain non je veux dire par là c'est c'est ces vieux pain vous savez tout c'est à dire un dépeint qui sont très tordus donc de temps en temps je j'ai été d'ailleurs très stupéfait d'en découvrir quelques-uns en corse alors là vous avez un gros plan sur le pain chinois et vous voyez c'est juste des petits coups par ci par là le truc c'est c'est vous vous imaginez que 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 vous avez pris plus de 70 ans et vous tournez le les arbres dans tous les sens alors là il fait un petit chinois qui est sur le sommet de la montagne et qui pense qu'est ce que je dois penser mettre alors on continue alors alors là bon c'est toujours des petits traits par ci par là pour faire quelques herbes bon vous n'êtes pas obligé mais c'est pas grave ah alors là les enfants on est parti pour un bon bout tiens qu'est ce que je vais vous proposer là je vous propose des pains et lire pour attendre nous a proposé des pains chinois là tu nous proposes pas et oui parce qu'en fait il y a plusieurs pains et puis un chinois rien et vous avez des pains qui sont tout haut qui sont qui sont des pains quoi voilà un peu comme ce que vous voyez dans les landes un des pains des pains des pains mais oui des alors là regardez je vais vous montrer comment on fait un pain chinois facilement en super détail donc vous tirez un trait bon jusque là je pense que vous savez tirer un trait un puis un petit coup ici un petit coup là un petit coup ci un petit coup là et voilà et un peu comme si vous faisiez de la calligraphie jean ping 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 ton voilà ensuite on continue donc toujours on tire on tire les les dd des petites lignes comme ça ici ou là voilà donc voyez c'est quelque chose d'assez facile et faut pas trop chercher le problème c'est que tout le monde essaye de chercher faire des trucs super chiadés mais en fait il suffit juste de tirer des petits traits ici des petits traits là tout simplement d'aller envoyer on tire on tire on tire on tire on tire comme on peut mais on tire on tire avec ce qu'on a quand on a peu bas on tire quand même voilà et puis après ben un petit un petit idéogramme chinois ou bon alors là vous m'excuserez parce que caméraman a totalement enfoiré sa prise de vue mais ne vous inquiétez pas vous allez en voir beaucoup il y en a off elle n'a bien au moins pour cinq six minutes donc je sais pas on pourrait je sais pas si si ça vous passionne pas vous pouvez aller prendre un petit thé allez vous faut prendre fallait faire chauffer de l'eau prenez prenez votre tasse choisissez votre thé est ce que je vais me prendre un sucre ou est ce que je vais m'en prendre deux ou peut-être que je vais me mettre un peu de lait dedans ou un petit nuage de citron peut-être oh je ne sais pas qu'est ce que je vais prendre ah ben je crois que je vais finalement prendre des cafés donc oui bah c'est si long jeu mais ce que je veux toujours vous montrer c'est que tout ça ça prend du temps donc là j'ai mis ça fait à peu près à peu près 37 minutes de de montage parce que j'ai quand même un tout petit peu monté le truc mais purement travail et voilà il y en a il ya quasiment la même chose 37 40 minutes les quelques minutes qui restent c'est parce que je faisais les bruits que je viens de faire paraissent totalement dégueulasse mais en fait c'est le trempage du pinceau dans l'eau qui fait et puis qui reprend de l'eau et qui rentre et qui re nettoie donc vous comprenez je pense que je ne sais pas ce que ça va donner à l'écoute mais je pense que ça va faire un peu bizarre enfin voilà donc je continue et la voyez on est dans un creux et le problème du creux c'est qu'il faut comment qui beaucoup de pas alors au lieu de tirer d'abord les les troncs il suffit d'abord de faire les feuillages c'est à dire vous partez un peu de travers et ensuite vous tirez les troncs là vous voyez tac alors j'ai dit tirer les troncs pas tirer les étrons évidemment ne me dites pas ce que je n'ai pas dit voilà surtout ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit je vais essayer de parler français après tout donc voyez toujours toujours alors là à un petit un petit pain que pas droit donc il faut toujours faire des choses qui sont aussi un peu cassé qui soit pas trop régulier parce que si vous faites mais 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 je sais pas imaginer par exemple une musique de david guetta qui fait ça ferait toujours la même chose mais david guetta fait oui il est vraiment il est maintenant ça c'est pas david guetta mais ce n'est pas grave donc on continue et voyez toujours essayer de faire c'est c'est pas un qui soit un peu tordu d'un côté un peu etc 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 quand vous voyez des flous c'est juste que j'ai essayé de régler des problèmes de caméra alors vous m'excuserez franchement de ce côté hyper blanc là par exemple mais j'y suis strictement pour rien je je voyais super bien dans mon viseur mais quand j'ai vu le rendu au montage j'étais là oh mon dieu donc donc pensez à prendre des lunettes de soleil pour regarder ce film si vous avez mal aux yeux on ne sait jamais voilà donc toujours des pains des pains des pains ça ça me fait penser à vous raconter une histoire non pas d'un boulanger qui va vous parler de miche etc non juste d'un une histoire par rapport justement au temps au temps d'apprentissage etc c'était mon vieux maître qui me racontait ça et ce mon vieux maître me disait toujours le m'avait raconté un truc c'était c'était cocteau qui était parti un jour dans un restaurant qui s'ouvrait et le patron du resto il ya un cocteau qui est dans mon resto oh mais c'est génial mais oh oh je comme j'ai pas de petits logos de petits trucs comme ça pour faire joli mon restaurant je vais aller lui demander alors le mec il arrive monsieur cocteau maître très cher maître voudriez vous me faire un petit dessin pour mon restaurant alors cocteau oui y'a pas de problème alors il prend sa serviette ou sa serviette de papier il prend un feutre ou je sais plus trop quoi et il fait un dessin et évidemment une c'était un superbe dessin le le patron en mètre en mètre en c'est merveilleux en merci 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 et cocteau le regard dit ça fera 3000 francs alors le mec comment ça 3000 francs mais mais il vous a fallu quoi 20 secondes pour faire ce dessin cocteau le regarde et dit oui 20 secondes là mais plus dix ans pour arriver jusque là et ben voilà c'est exactement la même chose il faut prendre son temps pour arriver jusqu'à des choses comme ça n'essayez pas de dire bon allez je vais faire la même chose non si vous n'avez pas les connaissances vous vous allez peut-être un peu galéré moi ce que je vous fais ce que je vous montre là c'est des choses un peu simples assez simple même si bon ben il faut un peu de temps donc moi si je mets par exemple 30 et quelques minutes vous mettrai peut-être trois heures pour le faire mais ce n'est pas grave prenez votre temps plus vous allez prendre votre temps plus vous allez apprendre n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo pour arriver à un très bon résultat voilà donc surtout prenez votre temps à ça y est alors les pains sont terminés on va prendre des petits pains au chocolat non je plaisante donc là vous voyez je tremble encore un peu plus et on vous demandez mais qu'est ce qu'il fait est ce qui refait encore des portions de rochers non ce ne sont pas des portions de rochers c'est tout simplement de l'herbe ou des broussailles c'est aussi simple que ça bon temps en temps je trace un petit pain parce que bon on a toujours besoin d'un petit pain c'est choix et non pas vous bon d'accord donc voilà petit pain petit pain par ci petit pain par là donc vous comprenez c'est aussi simple que ça qu'un peu de broussailles un peu de pain un peu de broussailles un peu de peigne voilà donc là alors quelle différence y a t-il entre les broussailles et les pains vous allez me dire ben tout simplement essayer de faire ressortir le le côté texturé des broussailles en tremblant encore plus c'est à dire comme pour faire des petites feuilles bon là je rajoute quelques herbes 1 on a toujours besoin d'un peu d'herbe et man non ceci n'était pas un appel j'ai pas envie de me faire arrêter alors voilà je donne encore des petits coups par ci des petits coups par là voilà et maintenant je regarde à droite la voyez il ya une toute petite montagne qui est pas mon premier plan mais mon troisième plan et on je vais commencer à travailler ça un peu mieux regarder le pain que je fais au sommet de la montagne avec les petits branchages sur le côté qui font super bien avouer que on en a pas comme ça à la maison bon c'est sûr que si vous habitez un appartement de 30 mètres carrés ça va peut-être être gênant au milieu de la pièce bon après il suffit de s'entendre avec son voisin du dessus un mais alors voilà donc là le pain un pain moi je j'appellerais ça un pain parasol bon alors en fait je sais pas pourquoi il est venu là je pense que dans mon japon dans mon paysage asiatique je voulais mettre un peu de corse donc j'ai mis un petit type à si le palombage bon bah vous m'excuserez un peu de cordon dans le japon 1 1 bon allez c'est pas très grave il ya pire non mais en fait franchement il ya pire penser un peu à tout ce qui se passe dans le monde 1 penser non j'allais partir sur des trucs politiques alors là vous voyez je pars j'ai fait une petite montagne juste derrière la l'autre montagne pour mettre une petite maison parce que je me suis dit que le petit sage qui était sur le sommet de pas tout à fait sur le sommet de la montagne qui était sous le pain et qu'il lui fallait une petite habitation et puis qu'il lui fallait un petit chemin pour aller à la maison donc donc voilà pourquoi j'ai fait une petite maison style japon puis toute façon quand vous regardez bien les toutes les estampes il faut pas trop dire est temps parce qu'en fait c'est pas tout à fait des estampes mais bon tous les lavis etc chinois japonais a toujours une petite maison quelque part pas la petite maison dans paris tant 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 bon oui jorge j'ai rapporté du bois j'ai coupé toute la forêt et j'ai fait trois jolies bûches qui vont nous tenir tout l'hiver oh merci alors là je pars sur des choses et vous dites c'est quoi ces espèces de grandes herbes qu'il a fait mais vous verrez un peu plus tard parce que là ça va être le beau oh regardez quand c'est que tout a grandi c'est vachement plus joli non vous trouvez pas non bon enfin c'est pas grave c'était quand même un gros plan qui était tout joli juste pour vous montrer alors qu'est ce qu'on sort on sort le tintoretto 450 synthético bronzo et c'est du mali des mtali ce pinceau là vous le trouvez je vais pas dire où parce qu'après tout je ne suis pas payé pour suffit d'aller chercher sur aquarelle point news et je vous en parle des tintoretto c'est une petite marque italienne qui semble tout bien sympa et j'avoue que ce leur passe au tintoretto 450 qui est en synthétique moi qui est fan du martre j'étais mais super super heureux de trouver ce ce petit synthétique et d'ailleurs regardez elle ce qu'on peut faire avec et là donc voyez le truc où pensez que c'est un arbre ben non ce n'est pas un arbre c'était un bambou 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 oui bon évidemment quand je commence à chanter ça va pas du tout mais ce n'est pas grave oui je sais vous n'êtes pas content mais c'est pas grave oui vous aimez pas quand je chante oui mais on d'accord alors donc là c'était un bambou je ne sais pas qu'est ce qui se passe j'ai l'impression qu'il ya tout qui est en train de tomber sur mon plafond je pense que si le plafond ne s'effondre pas sur la tête ce sera parfait alors là je vais donner un petit coup sur le côté et là il faut avoir une réflexion c'est à dire il faut qu'il y ait du creux du vide il faut qu'il y ait de la profondeur faut qu'il y ait de la lumière et tout ça donc ça c'est très important de bien réfléchir à tout ça alors là par exemple j'ai imaginé que la lumière venait ah bah on va dire en haut à droite d'une certaine façon et voyez je donne des petits coups et regardez bien je ne recherche pas beaucoup le pinceau c'est à dire le but c'est je prends de la couleur là où c'est le plus sombre je peux je la pose et puis ensuite je continue à frotter jusqu'à ce que je n'ai plus d'eau pour faire quelques frottis si vous êtes italien ça vous dites touti comme ça ça fait des toutis fautis wababababoum tout le foudre on est parti dans un total délire alors on continue là voyez petit coup toujours un peu plus sur le côté un côté gauche c'est normal puisque la lumière est du côté droit voilà on continue à l'homme et vous voyez c'est quand même assez simple à tous ces petits coups là tac 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 toujours réfléchir là où vous avez un côté qui est penché à gauche ben vous mettez un petit coup d'orange oxyde de fer alors pourquoi l'orange oxyde de fer d'isaro et pourquoi j'ai pas présenté un truc qui pourrait tout simplement la couleur du pit et de l'orange de fer d'isaro sont quasiment identiques donc en gros je vous ai déjà présenté comment faire la vie chinois à partir enfin en utilisant un pinceau l'aquarelle et tout et tout et donc le souci c'est qu'il faut quand même savoir un tout petit peu manier le pinceau là avec le pit c'est un peu comme si vous étiez avec un crayon donc pour vous ce sera un tout petit peu plus facile alors regardez là là voyez les les petits traits que j'avais fait je repasse un tout petit peu par dessus pour être sûr que ça marche bien voilà voyez quelques petits coups mais faut pas trop en mettre surtout là voyez je dis faut pas trop en mettre et j'en mets trois tonnes évidemment donc c'est toujours pareil on n'est jamais si bien servi que alors on continue et pendant ce temps là nous avons toujours des bruits sur le plafond franchement ça je vais dire comme les gaulois tant que le ciel ne tombe pas sur la tête alors regardez là je suis en train de faire quelque chose et regardez bien ce que je suis en train de faire parce que si j'ai laissé un espace au milieu c'est pas pour rien donc là j'ai pris de l'eau propre et j'ai donné un petit coup d'un et d'un seul pour faire un espace de petit lavis voilà pour estomper ma couleur là je sépare bien le truc voilà voilà donc voyez j'ai bien séparé ça c'est tout doux c'est tout bien c'est tout bien fait j'essaye de suivre quelques trucs j'y mets les doigts dedans toujours mettre les doigts dedans et donc voilà un peu de un peu de couleurs là je reprends un peu d'eau et comme j'ai fait tout à l'heure de l'eau propre pas presque propre et c'est oui à propos de l'eau essayez toujours d'avoir deux trucs d'eau 1 c'est à dire un côté une un peu d'eau vous allez mettre pour rincer votre pinceau et un autre pour prendre de l'eau essayez toujours d'avoir deux poteaux puis c'est toujours mieux d'avoir deux poteaux que qu'un seul oh là là celle a été très mauvaise donc toujours des petits coups à gauche et donc là vous avez remarqué un quand j'ai fait cette espèce de geste de séparation genre je suis moïse et j'écarte les eaux ben c'était juste pour dire que voilà j'ai marqué la cascade qui coule au milieu de l'air des montagnes qui descendent tout joli parce que ça aussi ça c'était beau ça dans dans thalassa il y avait des cascades qui tombait comme ça c'était beau ça doit être beau à avoir en vrai donc si vous êtes l'ambassade de chine et que vous vous écoutez ce que je suis en train de dire n'hésitez pas à me payer un petit voyage d'études de vos montagnes pour que je puisse les peindre pour tout ça mange pas de point de demander qui demande qui demande pas là je peint la petite maison un franchement pour qu'on concentre bien qu'elle soit là voilà tout à fait on continue petit coup par ci je dis coup par là alors ça va vous paraître un tout petit peu plus foncé sur l'image après et c'est pas tout à fait faux c'est à dire j'ai pris un tout petit peu plus de matière pour cette petite montagne mais bon enfin cette petite montagne ce rocher quoi ce alors voyez regarder là vous avez une meilleure définition de l'image donc vous voyez la différence là je peins un petit coup sur les bords voilà toujours faire les bords voilà et je fais quelques quelques herbes alors après bon si vous êtes courageux vous pouvez faire les reflets des herbes mais bon vous faites comme vous voulez voilà un petit coup dans le pain le pain corse je vais l'appeler comme ça après tout voilà voilà vous voyez donc ça c'est très simple à faire puisque vous avez déjà fait le le design du pain donc vous pouvez donner quelques petits coups si vous voulez encore avec les pinceaux mais c'est juste plutôt des teintes que vous posez regardez ça fait super joli et là on part et ben oui c'était des bambous c'est une forêt de bambous alors le problème des forêt de bambous c'est que ça ressemble à rien c'est beau mais ça ressemble à rien donc il ya plein de plein de feuilles un peu partout donc vous voyez partez partez aux hasards comme je fais la genre bon bah j'en ai rien à tirer et je fais les trucs voilà plus quelques petites branchages un peu plus marqué à l'aquarelle pour marquer les arrière-plans et c'est parfait oui quelques petits coups par ici par là pour donner des différences sans qu'il y ait le feutre c'est parfait voilà vous voyez c'est quand même assez simple à faire et une petite transition voilà on est reparti sur le centre où on va pousser un tout petit peu le laiton parce que il faut quand même qu'on marque un peu plus la présence de ce centre mais c'est toujours comme ça je suis françois mais il faut que le centre soit là oui j'imite mal je sais je devrais pas me faire imitateur non je vais arrêter promis je vais arrêter alors je vais prendre un petit coup d'eau et voyez je vais égaliser un peu tout ça voilà voilà et pendant ce temps là si vous entendez toujours des bruits un peu zarbi je pense que le voisin je vais le tuer oui c'est super génial ce n'est pas grave ça fait partie de la vie ça fait partie du youtube vous savez 1 alors je sais je devrais faire des super vidéos chaleur oui vous êtes avec manu regardez bien cette vidéo elle est super les génial accès terrain il n'y a pas de bruit il n'y a pas de souffle il n'y a même pas le bruit d'une mouche qui traverse qui pète un coup non voilà bah ouais non c'est youtube bon bah vous avez ce que vous avez vous n'êtes pas sur france 2 et encore on entend sur france 2 enfin bon passons voilà donc là je marque un peu le l'espèce de panier enfin c'est pas le panier je sais pas comment on peut appeler ça c'est c'est leur espèce de enfin voilà un vous m'avez compris je je sais pas d'ailleurs je sais même pas comment ça s'appelle alors quelques petits coups dans dans les reflets vous voyez je fais bien filer l'eau pour bien marquer que la barque avance et non un recul parce que comment vous voulez non ça c'est pas possible donc un petit ton un peu plus poussé devant un petit ton un peu plus à l'arrière et je laisse quand même beaucoup de blanc regardez bon là je me suis permis un petit reflet je sais pas mon côté tornerien qui est ressorti peut-être un petit coup alors là le voisin il ne se sent plus il commence à taper partout je ne sais pas pourquoi donc on va l'inviter à faire la fête un petit coup sur le chinois quand même pour lui donner aussi un peu plus de volume hein et je sais que les chinois n'ont pas beaucoup de volume mais ils sont nombreux oui je sais a été très nul tiens d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué on tolère le lien qu'on qu'on fasse les accents chinois etc l'autre jour j'ai vu le spectacle de des gars des keves et ils faisaient l'imitation de chinois qui était quand même assez caricatural et par contre si on avait fait la même chose avec avec d'autres accents on je pense qu'on se serait pris des coups dans les dents donc ce qui veut dire que nos amis asiatiques ont certainement beaucoup plus d'humour que d'autres peut-être hein non ça est que c'est pas vrai une fois nous avons dit beaucoup d'humour je me permets un petit coup pour nos amis belges amis belges qui sont très nombreux à me suivre et je vous remercie beaucoup alors là vous voyez j'ai fait des montagnes un peu plus foncées mais en dégradé en la vie alors pourquoi j'ai fait ces montagnes en dégradé et en la vie tout simplement pour bien marquer la montagne qui est un peu plus au fond mais avec tout le côté vaporeux de la de l'arrière plan des montagnes de la brume etc alors là évidemment catastrophe hein euh c'était un peu trop blanc un peu trop lumineux bon bah voilà mais vous allez mieux le voir après mais j'ai quand même laissé ce plan là pour vous montrer comment j'ai procédé donc vous voyez j'ai passé un premier coup et ça c'est pour faire franchement les montagnes qui sont loin mais loin 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 mais loin voilà comme ça recule voilà donc vous voyez là on a une très bonne profondeur de champ et j'avoue qu'on aurait pu laisser d'ailleurs ça comme ça mais vous allez voir le manu a toujours envie d'en rajouter un peu plus et oui on pourra m'appeler monsieur plus tiens ça me donne envie de finger ça vous souvenez pas la pub finger avec monsieur plus oui au bras oui je sais elle est pas neuve celle-là mais j'aimais bien ni monsieur je sais pas au petit de mettre plus alors là vous voyez j'étais en train d'expliquer donc que je vais mettre une montagne entre les deux montagnes mais avec le ton intermédiaire justement pour donner cette profondeur de champ et peut-être et évidemment vous pouvez faire encore plus de montagnes si vous en avez envie ce qui va donner un espace de long panorama encore plus de puissance mais de temps en temps le moins c'est le plus voilà si vous en faites trop après ça en fait voilà donc là je marque un tout petit peu plus donc la montagne pour bien marquer la différence entre l'avant-plan et l'arrière-plan voilà là je suis content bon bah je signe un manu voilà un pour bien dire que je les fais en 2016 1 en novembre 2016 voilà à la voyez il y avait une petite merdouille donc j'ai retouché la petite merdouille et puis voilà je pense que ça doit être bon allez il faut toujours faire une petite dernière petite retouche et voilà comme vous voyez c'était très simple et voilà je pense que ça doit être bon c'est simple je vous donne rendez vous pour la prochaine aquarelle de l'avant et voilà et voilà et 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 et